Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du Poitiers eSports Meeting. Je suis Fred Zolf, je serai votre host pendant cette journée où vont s'enchaîner. Vous allez voir les tables rondes, les conférences, les interviews. Il va y avoir énormément de choses à dire, énormément de choses à faire et toujours sur la thématique de l'eSports. Je vous rappelle que c'est le grand rendez-vous d'affaires de la Gamers Assemblies. Avant d'attaquer les hostilités, avec moi sur ce plateau, ils sont là. J'ai Michel François, vice-président de Grand Boitiers en charge du développement économique. Michel, comment ça va ? Ça va très bien. Je suis très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Et nous, on est très heureux d'accueillir tous les participants au troisième eSports Meeting. Parce qu'on a fait une année blanche l'année dernière. C'est vrai. Malheureusement, on va essayer de l'oublier très vite. Et là, on est très, très fiers. On est très contents, très fiers. Même si, évidemment, on aurait préféré accueillir tous les participants en présentiel à Grand Boitiers. Mais là, ça nous donne l'occasion aussi de voyager puisqu'on est sur une des villes d'accueil. On a décentralisé le plateau à Chauvigny, sur le territoire de Grand Boitiers. Merci, Chauvigny. Et merci, Chauvigny. Merci, Chauvigny. Michel, on va revenir sur toi d'ici quelques minutes. Le temps que tu puisses nous dire un petit mot, justement, sur ce Poitiers eSports Meeting. Qu'est-ce que tu en penses et autres ? Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul parce qu'il y a Bastien Bernela, qui est donc vice-président Grand Poitiers en charge du développement aussi économique. Bastien, comment ça va ? Comme Michel, tout va bien. Ravie aussi d'accueillir cet événement. On va avoir l'occasion de reparler des différents événements qui vont le constituer à l'intérieur des jours qui s'annoncent. Et puis, voilà, zoomer sur quelques moments forts. Donc, ravi que cet événement commence sur le territoire de Grand Poitiers. Ok, très bien. Alors, d'ici quelques minutes, on va avoir aussi Gérard Herbert, qui est donc le maire de Chauvigny et vice-président de Grand Poitiers en charge du tourisme. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Juste après, vous ayez pu dire un petit mot, justement, sur ce Poitiers eSports Meeting. On aura aussi Désiré Koussavau, qui est le président d'honneur de l'association Futuroland et partenaire des PESM. Et Stéphane Eutine, président France eSports, aussi partenaire des PESM, mais qui est, lui, en distanciel. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous sur ce plateau ici en direct de Chauvigny. Alors, Michel, je te laisse la parole, justement, sur ce Poitiers eSports Meeting et l'importance, justement, de ce meeting, de ce rendez-vous d'affaires de la Gamma Rassembly. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent ? J'en pense que c'est maintenant un rendez-vous quasiment incontournable en France. C'est la troisième fois. C'est la troisième édition. On bat encore un record, puisque aujourd'hui, on aura 160 participants. C'est des rendez-vous d'affaires. Donc, voilà, ça continue d'ancrer sur notre territoire la dimension économique de l'eSports. Et puis, c'est aussi une performance. Donc, avant toute chose, je voudrais remercier déjà tous les partenaires et toute l'organisation, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, 2020, année blanche. 2021, il n'était pas possible pour nous d'envisager de ne pas continuer. Donc, on a apporté notre soutien, évidemment, comme on le fait maintenant depuis quatre ans à cette manifestation. Et les organisateurs se sont totalement adaptés pour offrir une édition 100% online, 100% gratuite. Donc, bravo à eux et bravo à vous. Et on souhaite une excellente journée, une excellente journée à tous les participants. Je suis sûr que j'ai vu le programme qui aura non seulement des affaires qui vont se faire, mais aussi plein d'informations sur ce secteur du eSport qui est en plein boom et qui, pour nous, constitue aussi un élément important à Grand Poitier de développement. Merci, merci, Michel. Bastien, alors du coup, toi aussi, ton mot à dire sur ce Poitier eSport Meeting. Et surtout, est-ce qu'il y a des changements, Michel ? Tout à l'heure, tu nous disais que, justement, en 2020, on n'avait pas pu faire l'édition. Il me semble que c'est ça. Donc là, c'est la troisième édition. OK, mais sauf qu'il y a peut-être eu certainement quelques changements. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle ? Oui, alors, Michel le disait, c'est une façon de faire vivre la question de l'eSport sur de l'activité économique, parce qu'on est persuadé qu'on peut transformer l'essai dans la continuité de l'événementiel, parce qu'on a la Gamers, la Poitier eSport Meeting, de le transformer en développement économique. L'économie, c'est aussi de l'innovation. Et précisément sur cette édition, il y a plusieurs initiatives qui marquent aussi l'appétence que le territoire a à développer de l'innovation autour de la filière eSport. La Technopole Grand Poitier organise un appel à projet sur cette filière eSport pour accompagner des porteurs de projets innovants qui pourront être incubés et accompagnés sur le territoire. Il y a aussi des liens avec le SPN, le réseau des professionnels du numérique, qui sera impliqué sur ces sujets. Et on est persuadé qu'il peut y avoir des fertilisations croisées avec d'autres sujets. Poitier est particulièrement impliqué sur la question du numérique éducatif et le lien entre le numérique éducatif et le eSport. Typiquement, c'est un sujet pour nous et on va avoir la joie en 2021 de préfigurer une maison du jeu, du eSport et du numérique à Poitier. Donc, vous en saurez plus très prochainement, mais ça montre bien le dynamisme localement avec les acteurs historiques et puis leurs partenaires sur le territoire d'ancrer Poitier dans le eSport. Justement, Bastien, Michel, avant d'accueillir Gérard Habert, le maire de Chauvigny et vice-président de Grand Poitier en charge du tourisme. Dernière petite question. Est-ce qu'il n'était pas logique que Poitier s'investisse dans l'eSport, enfin tout le moins le Grand Poitier, en sachant qu'on a peut-être l'une des plus vieilles LAN de France, qui est la Gamers Assembly, qui a commencé justement ici. Exactement. L'eSport à Poitier, ce n'est pas quelque chose de récent. Ça a plus de 20 ans d'existence. La Gamers Assembly, elle est connue partout. C'est une référence. Donc, petit à petit, c'est ce qui nous a amenés à développer un peu plus le potentiel de Poitier et de Grand Poitier sur cette question du eSport. On a vraiment changé de braquet il y a quatre ans et on monte en puissance régulièrement tous les ans. La collectivité, elle joue son rôle de facilitateur, elle joue son rôle d'accueil, elle joue son rôle d'accélérateur des projets. Et par rapport à ça, on peut considérer qu'aujourd'hui, Grand Poitier, d'autres intervenants le diront peut-être tout à l'heure, mais fait référence, c'est un territoire pilote, un territoire d'expérimentation sur l'eSport. Chose qu'elle continue à aider, qu'elle continue positionnement, qu'elle continue à défendre et qu'on défendra encore longtemps dans les mois, dans les années qui viennent avec tous les partenaires qui sont autour de ce marché en expansion. Un exemple qui, on l'espère, va peut-être être suivi dans les années qui arrivent, les mois qui arrivent par d'autres régions. Ça pourrait être intéressant. Tu le disais tout à l'heure, Michel, l'eSport explose. C'est en pleine expansion, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et ça va être un petit peu notre thématique aujourd'hui. Justement, la thématique, parce que nous sommes en direct, je vous le rappelle, les amis, en direct du Poitiers eSport Meeting, donc le rendez-vous d'affaires de la Gamers Assemblée, un programme chargé, conférences, que des professionnels. On n'est pas à la Gamers Assemblée qui aura lieu ce week-end. Là, aujourd'hui, on est vraiment structuré sur des professionnels, toujours sur la thématique. Vous savez, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, thématiques eSportives, bien entendu, mais vraiment sur la professionnelle. Et je vois à mes côtés que Gérard Herbert, maire de Cheminier et vice-président de Grand Poitiers en charge du tourisme, est avec nous. Bonjour Gérard, bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, toujours un peu dans la précipitation, comme nous tous au quotidien. Mais moi, je suis ravi d'être ici présent et surtout, je suis ravi de vous accueillir avec mes collègues du secteur économique de Grand Poitiers. C'est pour nous, pour la ville, un événement remarquable, unique, puisque c'est la première fois qu'on accueille la Gamers Assemblée ici à Chauvigny. Et pour notre cité, c'est tout à fait extraordinaire. Un grand merci. Justement, un grand merci de nous accueillir. Regardez-moi ce plateau. Juste pour compléter, Gérard dit qu'il accueille la Gamers Assemblée parce qu'à la suite de ce Poitiers eSport Meeting, ce week-end, il y a la Summer Edition de la Gamers Assemblée qui sera online ici, en direct, de Chauvigny également. Est-ce qu'on se retrouve ce week-end, Michel ? Peut-être, ce n'est pas sûr. Il y a plein d'activités quand on est maire et vice-président d'une agglo, mais peut-être online, on ne sait jamais. Très bien. Gérard, est-ce que vous avez un petit mot à dire justement sur les Poitiers eSport Meeting ? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu ? Je vais vous dire, je découvre un petit peu cette activité. Évidemment, j'en avais bien entendu parler depuis déjà quelques éditions. Je ne suis pas un spécialiste du sport, des jeux, mais je sais que ça va intéresser un grand nombre de nos concitoyens, et en particulier les jeunes, relayés bien évidemment sur le territoire national. Et ça, c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup. Je serai présent, je crois, ce samedi pour participer pour la première journée. Et on va tester, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi et pour Chauvigny d'être ici aujourd'hui. Écoutez, encore une fois, un énorme merci de nous accueillir vraiment pour cette Summer Edition. Donc ce week-end, voilà, ce week-end, la deuxième GA, donc Summer Edition, ici en direct de Chauvigny. Merci beaucoup, monsieur le maire, vraiment pour cet accueil. Et effectivement, attention, on vous attend. On vous attend samedi. Il va falloir jouer. Il me reste 48 heures pour m'entraîner. Il vous reste 48 heures pour avoir un peu de skill à Fortnite et autre joyeuseté dans le monde de l'e-sport. On va voir ça, on va voir ça. N'hésitez pas à vous entraîner, il n'y a aucun problème. Je compte sur mon ami Michel pour être présent. Le rendez-vous est lancé. Attention, Michel, attention. Bastien, on se revoit aussi ce week-end ou pas ? Avec plaisir. Ah ben, plaisir de partager, Bastien, qu'on s'est déjà rencontrés justement à la dernière session de la Gamma Assembly. Donc du coup, toujours un plaisir de vous accueillir, effectivement, et de vous faire découvrir peut-être, alors peut-être pour certains et pour d'autres, peut-être que vous ne découvrez pas l'univers de l'e-sport, mais vous faire découvrir justement tout cet univers de gaming et vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, il y a des messages qui sont un petit peu controversés sur la thématique de l'e-sport ou du jeu vidéo. Il n'en est rien. C'est quelque chose qui rassemble, très compétitif. Et outre l'aspect financier, c'est quand même quelque chose qui est... Ce sont toujours des beaux events. Donc du coup, je suis très heureux de vous accueillir ce week-end pour cette sommaire édition de la Gamma Assembly. Messieurs, merci à vous. Maintenant, nous allons normalement avoir sur ce plateau Désiré Koussavau, qui est le président d'honneur de l'association Futur Hollande et le partenaire PESM, et Stéphane Leutine, président France e-sport et partenaire PESM. Est-ce que Désiré, je vois que Désiré est en train de se préparer. Il va venir avec moi. Alors Désiré, je le connais bien. Merci à vous. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Nous avions Gérard Herbert, qui était le maire de Chauvinier, vice-président de Grand Poitiers en charge du jour. Michel François, qui était le vice-président Grand Poitiers en charge du développement économique. Et Bastien Bernela, qui était le vice-président Grand Poitiers en charge du développement économique. Et le voilà, il est là. Il arrive, Désiré Koussavo, président d'honneur de l'association Futur Hollande, partenaire des PESM. Et avec nous aussi, normalement, en distanciel, Stéphane Huttine, président France e-sport, partenaire des PESM. Stéphane, est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends. Bon, Stéphane, merci d'être avec nous, même à distance. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce Poitiers e-sport meeting, le rendez-vous d'affaires de la Gamers Assemblée. J'espère que ça va, Stéphane ? Ça va très bien. En tout cas, très heureux de t'accueillir ici. Désiré, bonjour. Bonjour, et merci de nous accueillir sur ce beau plateau. J'ai l'impression d'avoir été sur ce plateau il y a un mois et quelques. Vraiment, c'est un air de déjà-vu. Désiré, je rappelle, président d'honneur de l'association Futur Hollande, qui est à l'origine de la Gamers Assemblée. On dit donc Poitiers e-sport meeting, rendez-vous d'affaires de la Gamers Assemblée. C'est-à-dire ? En fait, c'est tout simplement l'opportunité. C'est né du fait qu'on a énormément de partenaires qui se déplacent habituellement sur la Gamers Assemblée et qui profitaient de l'occasion pour discuter, pour échanger, pour rencontrer les différents acteurs, que ce soit les joueurs, les équipes ou d'autres partenaires. Et on a voulu, avec Grand Poitiers, créer un événement qui permette réellement aux différents acteurs de se rencontrer et de discuter. D'où les rendez-vous d'affaires de la Gamers Assemblée. Alors là, c'est à distanciel. On est d'accord, justement, à cause du Covid. D'habitude, c'est fait vraiment dans le cadre ? Tout le monde se réunit ? Absolument. Donc habituellement, la première année, on l'avait fait dans les salons de l'hôtel de ville où effectivement tous les invités étaient présents et il y avait cet effet, ce qu'on appelle le networking, le réseautage entre tous les acteurs. Et ça a permis à beaucoup d'acteurs de se créer de belles opportunités. Et la deuxième année, c'était au CREPS, au centre sportif de Poitiers. Et pareil, encore plus de personnes qui nous ont rejoints. Et puis cette année, l'année dernière, ça a été annulé à cause du Covid. Et cette année, on a décidé de le maintenir avec Grand Poitiers à distance, en distanciel, comme on dit, pour quand même ne pas faire l'impasse sur cet événement. Très bien. Stéphan, président de France eSport, partenaire des PESM. Alors Stéphan, moi, question très simple. Justement, toi qui es président de France eSport, tu trouves ça important qu'il y a de plus en plus de rendez-vous d'affaires, de meetings sur la thématique de l'eSport en France ? Alors c'est très important, parce que même au-delà des rendez-vous d'affaires, on a aussi l'association qui est présente, présente, MSM. C'est un vrai moyen d'échanger, on a des besoins d'échange, d'échange. On parle de netwanting, c'est un vrai moyen de se mettre au courant de ce qui se passe, de découvrir les nouveaux entrants, les nouvelles idées, et se rafraîchir. Pour des sociétés, ça va être le moyen de se connecter avec les innovations qu'on peut avoir dans notre secteur. Pour les associations, ça va être un moyen d'avoir des opportunités désirées pour développer leur écosystème, chaque association a créé son écosystème, ou en tout cas, s'intègre dans l'écosystème d'histoire. On a besoin, et encore plus, en période de Covid, évidemment, où on manque d'événements pour se rassembler, pour se retrouver. Voilà, c'est la initiative, je remercie évidemment mon grand pointier pour cette initiative, de continuer de supporter cette initiative portée par Roland. C'est pour nous l'occasion, c'est pour nous l'occasion d'être présents auprès de nos membres, comme auprès de gens qui ne sont pas nos membres, pour expliquer, rappeler nos actions. Merci beaucoup. Stéphane, on se retrouve tout à l'heure, il me semble, pour une petite intervention encore. J'aurais quelques questions à te poser. Je ne voulais pas te les poser maintenant, justement, pour attendre tout à l'heure. Donc, c'est très bien. Reste avec nous, Stéphane. Désirer peut-être le petit mot de la fin, justement, par rapport à cette journée, avant, en amont, de la vraie Gamma Rensembly Summer Edition, qui aura lieu ce week-end ici, en direct de Chevigny. Oui, juste d'abord remercier tous les partenaires, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est près de 200 participants qui sont présents. qui sont inscrits pour ces Poitiers eSport Meetings. Et je crois que c'est plusieurs centaines de rendez-vous d'affaires qui ont été programmés. Donc là, je pense vraiment que c'est une grosse réussite. Je pense qu'il faudra même réfléchir pour l'année prochaine à maintenir une partie distancielle. Et puis surtout, ce week-end, on a vraiment la chance d'être accueillis ici à Chevigny pour cette Gamers Assembly Summer Edition, où vraiment, on espère prolonger un peu le plaisir de la Festival Edition à laquelle tu nous as... Je pense que là, tu prêches inconvaincu. Je pense que là, le plaisir, on va tous le retrouver ce week-end. Il n'y a aucun problème, on sera en famille et ça va être un beau week-end de fête, toujours sur la thématique de l'eSport, encore une fois. Merci beaucoup, Désiré. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec moi. Messieurs d'armes, on se retrouve... Oui, j'ai entendu quelqu'un. C'est Stéphane. C'est Stéphane. Stéphane, tu avais un dernier mot, peut-être ? J'ai dit merci. Ah non, merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup. La suite, maintenant, c'est la première conférence, la conférence d'ouverture. Vous allez voir, on va accueillir d'ici quelques instants Fanny Veillon, qui est consultante au cabinet d'études CFAID Consulting et qui va justement restituer une étude sur l'analyse du marché et perspectives pour les secteurs de l'eSport et avec nous aussi. Pareil, nous aurons Mathieu Veil, qui est chef du service de l'économie numérique à la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances et qui est l'un des commanditaires, justement, de cette étude, avec la Caisse des dépôts, France eSport, Le Cell et Level 256 Paris & Co. Je ne sais pas si nous avons une petite interlude avant cette conférence. Et dans tous les cas, on se retrouve d'ici quelques minutes, justement, pour la suite et surtout la première, pas nécessairement table ronde, mais première conférence sur l'étude, sur cette étude qui a été commandée, l'analyse du marché et perspectives pour les secteurs de l'eSport. À de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada